Cyril Thiers pour Cinémaniac. Aujourd'hui je suis avec Virginie Fira qui présente Victoria dans le cadre du festival Cinémania. On va revoir avec elle un petit peu sa filmographie et évidemment parler de Victoria. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça va bien ? Mais plutôt ouais. Pour ce séjour au Québec. Ouais je suis arrivée hier voilà et donc j'ai pas encore vu grand chose mais mais tout me envie. Je suis déjà venue il y a dix ans. Voilà. Donc c'est l'occasion de revenir et de présenter Victoria ici dans le cadre du festival. Tout à fait. Moi j'ai d'abord vous présenter quelques petits extraits de films dans lesquels vous avez joué de manière complètement aléatoire et aujourd'hui pas de Megamix, pas de Star Academy, pas de nouvelles stars. On va rester dans le cinéma puisque c'est la carrière que vous embrasez depuis une dizaine d'années de manière incroyable. L'ascension est intéressante. Donc on y va. Six extraits et quelques petits commentaires pour chaque. Ok. Vous aimez bien la nature ? Je suis sûr que vous vous promenez à poil dans les bois. Non. Vous avez déjà fait du cheval à poil ? Non plus. Moi j'ai fait du poney à poil. C'est pas beau. C'est pas beau et ça fait mal. Je vais vous décevoir parce qu'en fait je suis vraiment passionnée par les arbres. Déjà, première chose à dire, Benoît Poulvourde, quoi, que je connais bien depuis longtemps. Moi je viens de Bruxelles, je viens de Namur, donc on vient du même petit pays francophone. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ça, petit pays francophone. Enfin c'est la grande France française. Voilà. Donc il y a une manière peut-être, et ça va vous parler ça aussi, parce qu'il y a des Québécois chez nous, je suis sûre qu'ils envisagent. Il y a une proximité quand même dans la francophonie, dans la manière d'envisager les choses. Il y a une forme de... Le cinéma c'est un endroit très hiérarchisé quand même, voilà. Et je pense que quand on vient sans vouloir nous galvaniser parce qu'on vient d'un autre endroit que la France, je pense que quand même en Belgique, au Québec, il y a quelque chose où tu es plus distancié par rapport à ça. Donc il y a moins de prise de serre. Tu te promènes moins avec ton statut sous le bras, quoi, le côté... Voilà. Benoît, il est vraiment très représentatif de ça. Et nous, on était, contrairement à vous, d'ailleurs, un peu considérés en France comme les cousins francophones débiles. Mais grâce à Benoît, qui est... Et bien maintenant, tout le monde a cru qu'on était hyper tendance. Tout le monde croit qu'on est cloné sur Poulvourde et qu'on est tous simples, intelligents et... Et maintenant, les gens savent qui sont les Belges parce qu'il y en a eu beaucoup pendant des années, mais les gens ne savaient pas forcément. Marie Gilin, par exemple. C'est ça, il y en avait pas mal. Et maintenant, effectivement, comme c'est tendance, tout le monde le sait. Oui, c'est un grand truc. Là, donc, c'est Anne Fontaine. Et là, c'est Anne Fontaine. Et alors moi, oui, le film est assez important pour moi. Je crois que ça doit être mon troisième ou quatrième film. C'est un tout petit rôle. Mais c'est la première fois que je fais un film avec un producteur, Philippe Carcassonne, très cinéphile, que je suis... Donc là, il y avait Benoît Poulvourde, il y avait Isabelle Huppert, il y avait André Dussolier, il y avait Pod Alides, Bruno. J'aimais vraiment bien les gens qui m'entouraient. Et je peux pas dire que je me suis sentie à ma place, parce que ça veut rien dire se sentir à sa place. Tout est en mouvement tout le temps. Mais je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose où j'aime bien comment les gens parlent, ce qui a changé, ça m'a donné un indice pour la suite de ce que je voulais faire. Peut-être que dans les comedies que je faisais avant, que j'aimais beaucoup, il y avait un léger truc où je me déguisais un peu. Je me dis, bon, il faut que je sois marrante à la cantine, il faut que je sois quelqu'un de drôle. Tu vois, alors je me dis, tu dis, merde, je dois être un peu différente de moi. Mais bon, c'est aussi parce que c'était les premiers films. Là, il y avait quelque chose où je me dis, bon, ça, je suis pas obligée d'être drôle en permanence. De toute façon, je ne le suis pas. Mais voilà. Le film, le premier, quand même, ce potentiel comique, c'est aussi peut-être ça qui vous a donné d'autres rôles, j'imagine ? Oh, je crois que franchement, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur. On ne peut pas dire que là, on se dit, mon Dieu, quelle performance incroyable ! Non, mais... Oui, mais non, mais j'ai toujours fait des trucs comiques. Enfin, je veux dire, avant, c'était des comédies que j'avais faites avant, où j'étais en premier rôle et tout ça. Ce sont des films qui ont marché, et heureusement, et qui ont des qualités. Il y a un film qui s'appelle L'amour, c'est mieux à deux. L'autre, La chance de ma vie, avec Raphaël Personez, qui est là aussi. Ce sont des films qui ont fait plus d'un million d'entre-enfants, et qui ont permis, du coup, après, d'avoir plus de choix, de faire des choses. Et franchement, personne ne m'avait jamais vue au cinéma. Donc, c'était hyper... C'était vraiment un acte de confiance hyper chouette et des réalisateurs de m'engager là-dedans. Après, plus on a le choix, plus on essaye, après, de choisir et de préciser des choses, peut-être. Voilà. Tu veux dire que si je n'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé ? C'est ça ? Oui, non. Oui... Pouf... 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 Ce ne sera pas une mauvaise idée, en fait. T'as peur. J'ai pas peur. T'as peur. Pouf... Ce qui était très chouette, c'est qu'elle fait des longs plans, séquences. Donc, on a vraiment le temps d'être dedans, etc. Là, c'est assez amusant, parce que c'est un rapport de personnes qui viennent se rencontrer. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'attirance, parce qu'ils n'ont pas la même sexualité, tout ça. Mais il y a l'alcool, il y a des confidences. Il y a un truc comme ça qui se délite dans le rapport. Elle est assez marrante. Elle est très complexe, cette scène. C'était très très chouette à faire. C'est un bon huis clos, c'est sûr. Après, c'est sûr que si c'était des longues scènes, ça devait donner un petit peu un aspect théâtral. Il y a plus de travail peut-être que sur d'autres films où il y a peut-être moins de plans séquences. Ouais, non. Les longues scènes, c'est chouette, parce que du coup, tu peux vraiment... Moi, je suis moins à l'aise. Alors que je pense que ça peut produire des très très bons films. Mais avec le côté, attention, pick-up, on reprend juste à cette phrase-là. Tu vois, là, ce que j'aime bien, trouver un état. Pas forcément le naturalisme, mais trouver un état, quand même quelque chose. Alors, tu te racontes une histoire et tout ça. Donc là, c'était agréable, effectivement, d'arriver, quand tu arrives à avoir cette chose folle, un peu enfantine, qui est l'idée de... On y est vraiment, quoi. On croit. La grande croyance, quoi. Parce que tu joues et t'es plus qu'avec l'autre complètement. Donc il y a des choses... Et aussi avec un metteur en scène qui fait en sorte que tu peux sortir un peu. Si à un moment donné, j'ai envie de faire... Tu joues vraiment avec le temps présent, avec ce que t'es en train de... Voilà. Chaque prise est différente. Ça, c'est vraiment super chouette, oui. Votre métier, c'est formidable. Je pense que je suis pas aussi bon en enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. Ouais, je l'aime bien, ce film. J'aime bien. C'est Emmanuel Mouret, Caprice. Emmanuel, il réussit comme ça. Ça, c'est vraiment chouette dans notre cinéma français, je pense au Québec aussi, d'arriver à faire des films à plus petit budget, mais qui restent libres, qui proposent d'autres choses que des grands schémas scénaristiques ou moraux et tout ça. Donc j'aime bien ce qu'il raconte, le film, sur l'idéalisation d'une personne quand on aime, la cristallisation, l'idée et puis le réel qui vient se mettre là-dedans, le fantasme qu'on a de quelqu'un et ce qu'il est, tout ça. C'est vraiment des chouettes choses. Et vous arrivez à y mettre de la fantaisie dans ce personnage qui, au départ, vous attirait pas forcément, je crois, que vous aviez dit. Ah oui, oui, c'est vrai. Ben oui, elle dit jamais rien. Elle est toujours d'accord avec tout. Mais qu'est-ce que c'est ? Elle est chiante, en fait. Elle est hyper chiante. Elle dit toujours d'accord. Je suis trompée. Ben oui, pas grave. Et en fait, non, non, après, il me dit, non, non, mais il y a une forme de politesse à dire ça, mais il fallait exprimer qu'à l'intérieur, c'était un peu plus compliqué, quoi. Puis comme je la voyais émerveillée par toute chose, je dis, mais quand même, elle est un peu... Et puis, il me reparlait de Marine Monroe et tout ça, et des films, mais il parlait de la candeur, quoi, l'émerveillement constant, mais pas comme... Pas comme les imbéciles, non, au contraire, comme quelqu'un qui... Il y a quelque chose là-dedans, d'une politesse désespérée, quoi, que je trouve assez jolie. Après, elle est très douce, quoi, alors j'avais... Voilà, les cheveux, les trucs... C'est rigolo. La meurtre va parler, on doit laisser parler, c'est la loi. Alors, on change la loi et on n'en parle plus. C'est pas possible. Enfin, pas avant les élections, en tout cas. Vous voulez filmer mon exécution ? Vos exécutions. Nous allons vous exécuter. Mais plus lentement. Par épisode. Pas question que je joue dans votre show. Ah, chouette. Dead Man Talking, ça, c'est un film belge, réalisé par Patrick Redremont, qui joue dedans aussi. Qui était venu ici à Cinémania le présenter. Et personnellement, ça a été mon gros coup de cœur. Ah, chouette. Parce qu'il y a tout dans ce film. Il y a à la fois la dramaturgie, le comique, les personnages qui sont très, très recherchés, développés. Ouais, ouais, ouais. C'est très heureuse pour lui qu'il ait fait un film qui lui ressemble. C'est difficile de faire cette chose-là. Effectivement, il y a toutes ces composantes-là. Voilà une nouvelle fois un film qui est libre, qui ne dit pas que je dois rentrer dans... C'est une comédie, donc il y a parfois des choses très dures dans le film et tout. Moi, j'ai un petit rôle, mais c'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps. Donc, c'était très chouette de l'accompagner et tout ça. J'espère qu'il va en refaire un. Il ne l'a pas refait depuis. Il serait mieux qu'il refasse un film. Justement, on parle de cinéma belge. Est-ce que vous êtes souvent appelé pour des productions belges, justement, qui ne soient pas des coproductions ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup sont des coproductions en France. Ben non, pas tant que ça. Non ? Ben, il faudrait peut-être... Qu'ils soient faits. Je ne sais pas. Rappeler aux réalisateurs belges, je ne sais pas, Lucas Bellevaux... Non, Lucas Bellevaux, par proposition, les Frères Dardenne, non. Ça va venir. Bouli Laners... Non, mais après, moi, je ne me dis pas... Franchement, je ne travaille pas en termes de... Enfin, je ne fantasme pas ou je ne rêve pas en termes de provenance. Je ne me dis pas un jour, je ferai du cinéma belge, un jour, le Québec, un jour. Non, c'est plus les réalisateurs qui m'intéressent. Et là, tous les noms qu'on a cités sont des gens passionnants. Et le cinéma belge est quand même intéressant parce que tous les cinémas qui se dégagent, les contingences économiques et tout ça, sont forcément un peu plus spéciaux et tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Même cette année, il y a eu les Ardennes aussi dans les films belges. Oui, bien sûr. Ils sont à chaque fois. Ça va ? Oui, très bien, oui. Un homme à la hauteur, Laurent Tirard. Je crois qu'on l'a tourné il y a un an avec Jean Dujardin. C'était très chouette. Ça vous a donné l'impression d'être grande. Ah oui, c'est pas mal d'avoir Jean Dujardin à ses genoux en permanence. C'est pas complètement désagréable. Ça doit être spécial de le tourner et de ne pas voir le résultat avant longtemps et de se dire à quoi ça va ressembler. On avait quand même sur le plateau un... comment on appelle ça ? Un décalage horaire. Un petit moniteur. Un petit moniteur. Un petit moniteur, voilà, où on voyait la réduction. OK. Donc on voyait un peu. Mais bon, du coup, ça faisait une réduction toute bizarre. Il avait une tête toute boutique et tout, machin, pour un peu quand même s'imaginer. Parce que quand on était filmé de loin, il était donc réduit. Ce qui faisait que quand on jouait ensemble, je parlais comme ça, là, et lui me parlait en regardant là. Donc à un moment, si on se fait bonjour, on fait salut. Mais non, franchement, au début, on était complètement perdus. Et après, c'était assez drôle. Enfin, j'ai beaucoup aimé... J'aime vraiment beaucoup le travail de Jean en comédie et tout ça. Donc c'était très, très chouette de trouver ces choses-là ensemble. Et à la fois d'être dans un film où tu dis bon, ça ne peut pas exister. Du jardin qui fait un mètre 36, etc. Et d'essayer de trouver là-dedans, comment dire, une forme de vérité, de croyance de nouveau. De ne pas aller trop vers le gag, etc. De faire en sorte qu'on croit qu'il y ait vraiment quelque chose entre eux. De jouer... J'aime bien cette règle-là. Enfin, je n'en ai pas beaucoup de règles. Je ne publierai pas un manuel de l'acteur et tout. Mais l'idée de jouer sérieusement la comédie, je la trouve intéressante. En tout cas, le film, moi, je m'a beaucoup plu. Bon, ben voilà. Je vais prendre un bain. Qu'est-ce que vous avez fait de mes cours ? Je les avais laissés sur la table. Je les ai mis dans le sac et j'ai rangé le sac dans le buffet. Comme ça, on ne voit pas les mauvaises nains. Qu'est-ce que cette histoire ? 8 en histoire, 5 en maths et 11 en français. Ça méritait pas 11. Ça méritait moins. La conclusion était nulle. Il faut qu'il se calme, lui. Alors ça, c'est des goûts des merveilles avec Benjamin Laverbe de la comédie française que j'aime beaucoup. Il est génial aussi. En fait, j'ai des partenaires vraiment déments. Et je m'aperçois quand même beaucoup de comédie romantique avec des hommes différents, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va bien. Lui, il est autiste. Jean, il est quand même la moitié de la taille normative. Boulevard dans un autre film qu'on a fait ensemble, il est dépressif. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça raconte de moi, mais c'est intéressant. C'était très chouette. Je me suis posé la question, est-ce qu'à l'écriture, on voit le côté fantaisiste qu'a le film à la fin ? Oui, oui. J'ai vu beaucoup déjà. Dans l'écriture, il y avait quelque chose, je trouve, d'éminemment précis, fragile, délicat. Quelque chose sur la mélancolie. Et en même temps, comme ce personnage a cette particularité, cette extrême sensibilité, cette extra sensibilité, il a aussi une drôlerie évidemment, parce qu'il n'est pas dans le même langage que les autres. C'est vraiment cette espèce de, pas de fable, mais quelque chose qui pourrait ressembler, où tu te dis, tiens, c'est lui un peu le fou. Et non, en fait, tu peux te mettre de son point de vue et voir que c'est nous tous qui le sens, et lui qui a peut-être quelque chose qui a compris, quelque chose de plus, quoi. Non, c'est le film qui a eu le prix du public l'an dernier à Cinémania, d'ailleurs. Ah, c'est cool ! Et c'était vraiment une belle réussite. Ah, chouette ! C'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Donc, tu n'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça. Manifestement, incontestablement. Oui, assurément. Victoria de Justine Trier, un succès mérité à Cannes. On en a parlé pendant des semaines et des semaines. Et surtout, une mise en avant de votre jeu, encore une fois. Est-ce que vous... Bon, le film est très, très bien. Moi, je trouve que l'écriture, elle est vraiment très bonne. Et après, on connaissait aussi un petit peu le travail de Justine par rapport à son autre film avant. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'heure actuelle, Victoria ? Ou est-ce que c'est encore trop tôt, mettons, dans votre cheminement ? Est-ce que les offres sont différentes ? Oui, oui, à fond. C'est marrant. Oui, oui. Non, c'est que... Comme le Victoria a quelque chose... C'est un personnage et un film qui côtoient des humeurs très différentes. un contraste très fort. Quand même, ce qui est le plus intéressant chez les gens, les personnages et tout ça, c'est la complexité, c'est les contradictions, les contradictions, voilà. Et donc, même si le film et si le personnage a de la drôlerie, il y a des moments quand même où on sent qu'elle est dans des angoisses et dans des limbes pas très joyeuses. Peut-être que moi, venant de la télévision, avec une morphologie, voilà, j'ai plus su des rôles comiques et tout ça. Et d'ailleurs, quelle joie ! Parce que vraiment, qu'on réussit au travers de la comédie à raconter des choses profondes du monde dans lequel on est, ça peut être absolument extraordinaire. Ce qui fait juste, c'est que c'est le genre peut-être le plus facilement financé. Donc, ce n'est pas celui qui invente le plus. Mais quand il l'invente, alors là, c'est vraiment renversant. Bref, depuis Victoria, oui, je reçois beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des comédies. Oui, qui sont différentes. Oui, qui sont différentes. Ça vous titille un peu ? Je trouve ça chouette de voyager. Oui, 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 à fond. Oui, oui, voilà. Donc oui, je suis sûre que ça change des choses. Ça élargit le spectre. Tant mieux. Dans les dernières questions que j'avais, je trouve qu'il y a beaucoup de très bons choix dans les cinq dernières années dans votre filmographie. En revanche, il y a 10 ans, c'est pas vrai. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projecteurs à l'heure actuelle. Après, c'est sûr que je connais un ensemble de films. Non, non, mais vous avez raison. Mais comment est-ce qu'on fait pour autant être dans les bons coups ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui révélez le film comme vraiment très, très bon ? Ou est-ce qu'à la base, c'est sur le papier que vous pensez que quelqu'un vous aide à les sélectionner ? Les films, j'ai choisi quand même seul. C'est moi qui vais le jouer. J'ai un agent qui est super, Laurent Grégoire. Mais si je dis « Oh, j'aime pas trop, il va pas me faire siffle, c'est bon ». En fait, il n'y a pas ça. Et puis, tu ne réfléchis jamais en termes vraiment de carrière. Ça ne veut rien dire. Tu ne maîtrises pas ces choses-là. Donc, est-ce que tu y trouves un lien, toi ? Donc, je ne me dis jamais, ça, c'est un film qui pourrait marcher. Je ne sais pas ce qui marche. Et ça ne doit pas être le but. Si ça arrive, mon Dieu, c'est merveilleux. Mais si tu recherches ça, pour moi, c'est vous à l'échec déjà. Bien sûr. Et puis, même si tu fais un film, c'est quoi les bons coups ? Moi, je suis sûre d'avoir tous les bons coups, quoi. Victoria, je ne pouvais pas penser que ça allait... Je leur avais dit, hein. Je dis « On ne va pas faire des entrées de foufou avec... » Moi-même, la première, c'est Derek, ça marche comme ça. Le film a vraiment bien marché publiquement aussi. On a eu des très bonnes critiques. Oui, oui, aussi. On a eu une chose rare, quoi. Une sortie internationale aussi assez importante, je crois. Il y a des distributeurs en Russie. Oui, enfin, on n'a pas eu une première à Hollywood. Ah oui, je suis partie à Moscou, là. Je suis partie en Autriche et tout. Non, non, mais en plus, j'ai sorti un truc tellement particulier sur ce tournage-là. J'ai vraiment rencontré quelqu'un. Justine, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je l'ai su au premier rendez-vous, comme si je te racontais une histoire d'amour, quoi. J'aimais comment cette fille parlait, alors qu'on a des univers a priori très différents. Elle vient du cinéma expérimental, les beaux-arts, au moins la télévision, et m'envoyer un nouveau SMS. Enfin, tu vois, bon, a priori, pas du tout la même chose. Et en fait, je pense qu'on a parlé du cinéma ensemble. On aimait les mêmes choses. Je comprenais ce qu'elle me disait. Je comprenais ce qu'elle me disait. C'est pas tout le temps qu'on a ça. Évidemment, on s'entend, on se comprend tous. Mais vraiment comprendre bien l'autre, c'est rare. C'est une belle rencontre. Ah ouais, c'était vraiment génial. Donc moi, j'ai senti un truc sur le tournage. Je ne savais pas que du coup, après, que ça pouvait avoir cette résonance-là. Mais ça, c'est super. Après, tu choisis en fonction de... Il faut essayer de faire confiance. Et je rejoins la thématique de Victoria. Parfois aussi à un instinct premier, à quelque chose qu'on sent. Après, le cérébral vient se mettre et se dit, « Alors, c'est bien, mais est-ce que je n'ai pas déjà joué ? » Ce genre de truc. Voilà. Tu ne peux pas maîtriser, te dire, « Voilà, il faut guider les choses de cette manière-là. De toute façon, tu vas te planter à un moment. Comment tu veux avoir raison tout le temps ? » Il n'y a pas de raison au tort. Il faut comprendre pourquoi on fait des choses, c'est tout. Je vais terminer avec la même question que j'avais posée avec Raphaël. S'il y avait un petit regret de quelque chose que vous n'avez pas pu faire comme rôle dans les dernières semaines ou mois ou années, de dire, « Ah, j'aurais dû être dans ce film-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? » Oui. En fait, je ne me dis jamais ça quand je vois un film. Tu vois, la personne est en place, donc tu ne dis pas, « Non, ça n'a pas dû être elle, ça aurait dû être moi. » Non, mais un petit peu, j'ai regardé dans l'avion pour venir un film que tout le monde a vu un milliard de fois que je n'ai jamais vu. Et je ne dis pas que c'est moi qui aurais dû être là, parce que la comédienne, c'est une des meilleures du monde. C'est Quête Blanchette. Donc je ne pense pas que... Mais je fais, putain, le rôle est digne. J'ai vu Blue Jasmine, je n'avais jamais vu. Donc je ne me suis pas dit, « Ah, putain, Quête Blanchette, c'est quoi ça ? » C'est moi ? Pas du tout. Mais vraiment, j'aime bien tout son truc et tout. Ça me faisait penser à ce film très connu avec Viviane Lee et Marlon Brando, Blanche Dubois, un truc de Blanche Dubois, un peu de folie comme ça. Elle est vraiment épatante. Je me suis dit, quel rôle incroyable. Peut-être qu'on vous l'écrivra un jour et que vous n'aurez pas l'équivalent. Déjà, j'ai eu de la chance, parce que Victoria, pour moi, vraiment, par rapport à ce que j'aime, que Justine fasse ça. Il n'y a pas beaucoup de portraits de femmes comme ça, de 40 piges, avec des grands mamans, enfin, je ne sais pas, aussi larges, quoi. C'est sûr. Un petit clin d'œil pour terminer. Est-ce que vous avez des nouvelles de Liberstone ? Ah, c'est quoi ce qu'il soit ? Je l'ai raconté quelque part, ça ? Oui. Ah bon ? Comporte quoi. Non, alors, j'étais en Belgique, mais il y a très longtemps. Je n'avais pas fait un film. Je ne sais même pas si je faisais la télévision. J'étais dans une soirée. Il devait me draguer, mais comme il avait une fille avec lui, ce n'était pas... Ouais, ça devait être un peu ça. Je me disais non, il ne m'a pas dragué. Est-ce qu'il était avec une copine ? Bon, c'est Oliver Stone. C'est à l'époque de You Turn. Je me souviens, un film avec Jennifer Lopez. Et il vous avait appelé, je crois ? Oui, il m'avait appelé. Il m'avait demandé d'envoyer des photos pour... Enfin, Hollywood s'ouvre à moi, quoi. Hollywood s'ouvre à moi et je n'ai pas su saisir la balle au bon. Non, non, mais j'avais 18 ans, un truc comme ça. Je me souviens que j'ai mis 18 mois... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais très, très longtemps avant d'envoyer mes photos, etc. Et qui m'avait rappelé effectivement... Enfin, il y a vraiment rien à raconter mon histoire. Elle est désolante, quoi. Non, elle est drôle. Elle est désolante. Mais elle l'a de quelqu'un qui fantasmaient déjà à ce moment-là très fort sur... Et mes référents étaient à très américains, quoi. Donc, je me souviens quand il m'appelait... Enfin, je n'ai rien fait, donc ce n'est pas très passionnant, là. Non, mais c'est une petite anecdote drôle. Oui, bon, si tu veux. Si tu veux. Merci beaucoup, en tout cas, les quelques minutes que vous avez accordées. Merci à toi, à vous. Et donc, on ira vous voir dans Victoria qui sort également dans quelques semaines. Mais j'espère bien, j'espère bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.